On va faire cet exercice pour vous montrer aussi quelque chose qu'on n'a pas fait en classe la semaine dernière mais qui n'est pas très très dur. Prouver la convergence de séries, ça utilise aussi vos anciens chapitres et vos anciens résultats. Ici donc on veut regarder la nature de la série des, donc c'est en vrai ce que j'appelle UN, c'est sinus de 1 sur N plus 1, moins sinus de 1 sur N et je veux connaître la nature de cette série. Qu'est-ce que je fais tout d'abord ? Mathis ? C'est absolument pas une série télescopique. Je raconte des bêtises ? Oui, non, si je voulais faire une série télescopique. Je ne vais pas vous faire une série télescopique, je ne sais pas ce qu'il m'a pris hier soir. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est bon. Si on fait ça comme ça, donc je vais juste décaler pour que ça ne marche pas. Pourquoi je commence à 1 ? Oui, c'est N sinus, je suis plus grand que 1. Donc ça me fait du U grand des UN. Qu'est-ce que je fais ? Ouh là 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 là, c'est pas bien. Donc c'est plutôt si je pose, je ne vais pas poser UN qui vaut ça du coup, je vais poser UN qui vaut sinus 1 sur N. On a donc la somme pour N égale 1 à grand N des sinus 1 sur N plus 1 moins sinus 1 sur N qui fait la somme qui fait la somme qui fait la somme pour N égale 1 à grand N des UN plus 1 moins UN. Ce qui va donc nous faire du du U grand N plus 1 moins U1. Et donc oui, ça fait tout simplement du sinus 1 sur N plus 1 moins sinus de 1. Et ça, ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers moins sinus de 1. Ce qui implique que forcément la série pour N supérieur ou égal à 1 des UN plus 1 moins UN converge et la somme pour N égale 1 à plus l'infini des sinus 1 sur N plus 1 moins sinus 1 sur N est égal à moins sinus 1. Ok, c'est moi qui ai raté quelque chose, je ne voulais pas que vous utilisez ce résultat-là. Je vais juste modifier quelque chose et instantanément je plombe l'exo. On refait le même exo, sauf que maintenant je veux la nature de cette série-là, parce que le concept n'était pas dans la somme télescopique, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé qu'on pouvait faire un truc aussi simple. Maintenant, je vous donne du N plus A moins sinus 1 sur N et je vous dis A strictement positif à différents de 1. Maintenant, pour télescoper, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Comment on fait pour déterminer la nature ? Alors moralement, ça nous aide quand même. Qu'est-ce qu'on va essayer de prouver ? Qu'elle est convergente ou divergente ? Alors, justement, le but, c'est de penser à des résultats. Le problème, c'est que les deux vont marcher ici. Donc, les deux vont marcher. Ton idée d'encadrer ou d'encadrer par les intégrales, c'est encadrer, c'est la même chose. Oui, c'est exactement le but. Le but, ça va être de faire ça et de bien encadrer ça pour que ça marche. Mais c'était pour vous rappeler quelque chose, parce que... Paul, il n'est pas là. Si ? Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Oui. Paul, il a eu ça en colle hier, mais pas avec des sinus, mais avec des arcs tangentes. C'était la même idée. Qu'est-ce que vous pouvez voir ? Il y a un truc particulier sur les sinus, ici. Enfin... Il ne faut pas voir ce qu'on a changé de chapitre, qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait dans le chapitre d'avant. Hugo ? Non. Ça ne veut pas marcher, ça. En plus, on va aller jusqu'à l'infini, il n'y a pas de termes n. Non, non, non. C'est à bout tard ? Alors, vous avez des sinus, on peut l'encadrer par moins 1 et 1. Tu veux sommer des termes encadrés par moins 1 et 1, ça ne va pas te permettre de sommer tes termes de façon assez... En gros, moralement, la différence des deux sinus, dans ce cas-là, tu l'encadres entre moins 2 et 2. La série des moins 2 diverge, la série des 2 diverge, tu as encadré ta série par deux séries divergentes. On ne peut rien conclure. C'est la même chose que ton idée d'intégrale, Samy, mais... On a vu que ça revenait à la même chose avec un nouveau théorème, mais je vous ai dit que c'est dur à voir, mais ça va vous apprendre à le voir. C'est l'accroissement de la fonction sinus entre deux points. On peut contrôler ce terme général par le théorème des accroissements finis. Et ça revient à ton idée d'intégrale, parce que le théorème des accroissements finis, ça revient un peu à la même chose que l'idée d'intégrale. Donc l'idée ici, c'est que si je pose du n qui vaut 1 sur n puissance a moins sinus 1 sur n, Alors déjà, première question, est-ce qu'il aurait fallu que vous vous posiez comme question dès le début ? Est-ce que cette série, elle est à terme positif ? Réponse ? De toute façon, on l'a un peu vu avec l'autre avant. Non. Et c'est assez logique. J'ai dit que a était strictement positif et a différent de 1. C'est juste pour ne pas que vous me parliez de somme télescopique, mais en gros, n plus a, c'est strictement plus grand que n. Donc forcément, 1 sur n plus a, c'est strictement plus petit que 1 sur n. Et ça donne que sinus 1 sur n plus a, c'est forcément plus petit que sinus 1 sur n. Attention, là, la fonction sinus est bien strictement croissante. On n'a pas besoin d'aller plus loin que l'intervalle 0,1, parce qu'on est avec des 1 sur des entiers. Donc on sait que sur cet intervalle-là, elle est bien strictement croissante. Donc ce qui implique que un est à terme strictement négatif. Tiens, une série à terme négatif. Est-ce qu'on a besoin de s'embêter, même ne serait-ce qu'à passer en valeur absolue ? On a surtout besoin des valeurs absolues quand elle peut changer de signe et ce qu'on pensait. Ici, elle est à valeur négative, ce qui veut dire que moins un est à valeur positive. Donc on peut aller prouver que la série des moins un converge. Et en parlant de série à terme positif, ça marchera très très bien. Donc là, on peut passer en valeur absolue, ça ne change strictement rien. L'idée, c'est juste de comprendre que quand une série est tout le temps à terme négatif, les résultats sur les séries à terme positif s'appliquent à moins un. Donc il n'y a rien de très méchant ici. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que moins un est à terme positif. Ok, on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Si on ne veut pas passer en valeur absolue, on applique l'égalité des accroissements finis. L'égalité des accroissements finis, c'est tout simplement à f de x, qui serait la fonction, alors ça dépend comment vous voulez le voir, mais par exemple la fonction sinus 1 sur x sur le segment n, n plus a. Mais ça peut être aussi la fonction sinus x sur l'intervalle 1 sur n plus a, 1 sur n. Enfin, ça dépend comment vous voulez voir les choses. Donc ça, ça implique que sinus 1 sur n plus a, je peux le faire dans le bon sens, on a dit qu'on avait moins un à terme positif, donc je vais plutôt aller regarder ça sur moins un. Je vais l'écrire comme ça quand même, du f' de c facteur de n moins n plus a. Je l'écris comme ça. Alors il faut que je calcule ma fonction f', je ne l'ai pas fait, je vais le faire là. C'est une dérivée de composé, il ne faut pas se tromper, ça fait du prime qui va me faire ceci. Il faut la dérivée de signe qui fait cos 1 sur x. Tim, j'ai toujours pas lancé depuis tout à l'heure. Donc ça, ça me fait du sinus 1 sur n, moins sinus 1 sur n plus a, qui est égal à moins 1 sur c carré cosinus de 1 sur c. Et là, je multiplie ça par moins a. Donc je peux simplifier les moins, et ça me fait du 1 sur c carré cosinus 1 sur c fois a. On le sait dans ce cas-là, c, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle n, n plus a. Je peux même mettre des inégalités strictes si je veux, ça va pas gérer, c'est vrai dans le théorème de l'accroissement fini. Ça, je vais pouvoir dire que c carré, c'est compris entre n carré et n plus a au carré. Je vais pouvoir dire que 1 sur c carré, c'est compris entre 1 sur n plus a au carré et 1 sur n carré. je vais multiplier par cosinus 1 sur c qui est un nombre positif vu que c'est un cosinus entre 0 et 1. Mince, je vais pas avoir assez de place là sur le côté. Je vais reprendre la même chose, mais je vais la reprendre en dessous. Je reprends juste la même chose vu que j'ai pas assez de place là-bas au bout. Et maintenant, j'ai pas fini mon amorce vu que je me retrouve avec des cosinus 1 sur c partout. Mais là, par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut juste encadrer les cosinus sans trop s'embêter. Un cosinus compris entre 0 et 1, on sait même pas, il n'y a même pas besoin de dire qu'il est négatif. On sait qu'il est compris entre 0 et 1. Ce qui va dire que ceci, c'est plus petit que ceci. Et c'est plus petit que 1 sur n carré. Pour finir mon amorce, il faut juste que je multiplie par a qui est strictement positif. Et je vais me retrouver avec du a cosinus 1 sur c sur c carré. Qui est compris entre 0 et a sur n carré. Et donc, j'ai bien retrouvé que mon sinus 1 sur n plus a moins... Euh, non, c'est dans l'autre sens. Sinus 1 sur n moins sinus 1 sur n plus a. qui est compris entre 0 et 1 sur a sur n carré. Et ça, instantanément, ça nous justifie la convergence de la série parce que, euh... on vient bien de prouver que notre série, elle est strictement plus petite qu'une série Dreamman qui est convergente. Donc, on a sigma des moins un qui converge par comparaison à une série de Dreamman convergente. Donc, forcément, sigma des UN qui est égale à moins sigma des moins UN convergente. C'était juste pour vous montrer avec cet exemple une technique de... penser aux autres théorèmes. Ton idée, Samy, elle marchait très bien. On pouvait la faire comme ça, ton idée. Alors, vaut mieux. Là, par contre, autant, je vous ai dit pour le théorème des accroissements finis, on peut prendre f de x qui est la fonction sinus 1 sur x. C'est ce que je viens d'utiliser à l'instant pour le théorème des accroissements finis. Autant primitiver sinus 1 sur x. Enfin, essayer de trouver un truc qui se primitive en sinus 1 sur x. Enfin, ça alourdit les choses. Je pense qu'il vaut mieux dire dans ce cas-là que, en fait, si on veut trouver quelque chose qui s'écrive sinus 1 sur n plus a moins sinus 1 sur n, ce qui revient à faire la même chose qu'encadré par une intégrale ou quelque chose comme ça, vaudrait mieux voir ça comme l'intégrale qui va de... Les bornes ne sont pas dans le bon sens, donc il faudrait faire attention à l'amorce. Mais il vaudrait mieux voir quelque chose comme ça et pour que ça se primitive en sinus, ça reviendrait à essayer d'encadrer, de maîtriser cette intégrale-là. et cette intégrale-là, là, en encadrant moralement le cosinus entre 0 et 1 vu qu'on est sur un intervalle où ça marche, on retombe exactement sur le même genre de résultat qu'au-dessus. Donc, c'est en ça que le théorème des accroissements finit, c'est la même chose que de vouloir encadrer par une intégrale. C'est juste que là, ou c'est revenir au théorème fondamental de l'analyse. Il faut voir ça comme du F de B moins F de A. Et donc, on peut contrôler cet accroissement-là en contrôlant l'intégrale qui est à droite. Bien sûr. Si, c'est déjà de haut niveau de voir ça. Donc, si tu y arrives, on ne va pas aller, on va se dire « Wow, il a été chercher l'idée loin ! » Mais, c'est une très, très bonne idée là-dessus. Ok. On va faire mon deuxième exo. Peut-être en refaire un intermédiaire après. Enfin, quoi qu'il y a plein, pas mal de choses à faire. On vous donne UK qui vaut... C'est encore une histoire de probat. C'est encore une histoire de probat. Montrez que la série des sommes pour K égale supérieur ou égal à 2 des UK converge et que la série pour K égale supérieur ou égal à 2 des KUK converge et calculer leur somme. qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Simon ? Très bien remarqué. Très bien remarqué. Oui, il y a la même idée. Si tu n'arrives pas avec le 1 sur K moins 1 factoriel, là, tu vas te retrouver avec du 1 sur K moins 2. Oui, mais le 1 sur K moins 2, c'est plus qu'on fait avec le 1 sur K moins 2. Mais, moralement, là, tu as été entré dans la technique de calcul de somme. Tu as juste déjà rappelé une première chose. Est-ce qu'on va aller juste regarder de la convergence en se comparant à Riemann ou en faisant ce genre de choses ? Pas quand la question, c'est montrer que ça converge et calculer la somme. Je l'ai déjà redit, mais il faut vraiment que vous le digériez. Dans ce cas-là, il faut aller directement faire sur les sommes partielles et essayer de voir si vous arrivez à calculer la somme. Donc ici, on va aller poser la somme. C'est le sujet qui nous l'impose pour K égale 2 jusqu'à N des UK. Comme c'est la série qui commence à 2, on va commencer la somme à 2. Ce qui fait la somme pour K égale 2 à N des K moins 1 sur K factoriel. Oui. On peut essayer à ce moment-là de simplifier la somme avec le factoriel. On fait 1 moins 1 fois 1 sur K sans simplifier à la fin on devait dire 1 sur K fois K ou en 2. Et ensuite, on fait... Avec la vitesse des questions, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais avec le... On va écrire K qui était... Enfin, au numérateur pour se préparer en 2 et alors que c'est téléphoné. Non. Parce que tu as raté quelque chose dans ton idée, Samy. Mais si, je vois exactement ce que tu veux faire, mais tu as raté quelque chose dans ton idée. Ce que tu as raté dans ton idée, c'est que tu m'as dit que ça allait faire ceci. Ce n'est pas vrai, ça ne va pas faire ceci, ça va faire ceci. Et là, tu as K moins 2 facteur. Donc, ta décomposition en élément simple, elle contient K moins 1 facteur. Donc, elle est lourde. Donc, elle ne marche pas. Voilà. Mais c'est à cause de ça. Si tu étais tombé sur du KK moins 2, ça marche, ce que tu m'en racontes. Alors, pour la première somme, on va faire un peu mieux, mais l'idée que tu as dit, déjà, je suis content que tu aies remarqué l'exponentiel. Il y a plein de façons de voir ça ici. Non. Alors, si on sépare déjà en deux, ça fait ceci. Ce qui fait ceci. Ça, c'est vos règles de factoriel. Il faut savoir les appliquer, il faut maîtriser ça. Là, on applique une règle qui n'a rien à voir, mais qui est la règle de la factorielle. le K factoriel, c'est K fois K moins 1 factoriel. Et déjà, là, tu aurais pu remarquer quelque chose, Simon. C'est une somme télescopique. Alors, je vais le faire des deux façons parce que si vous ne le voyez pas, il faut le voir quand même et ça va nous permettre de voir le calcul de la deuxième somme. Mais ici, on a une somme télescopique. ce qui va donc donner tout simplement l'ordre du bas, ça va nous donner du 1 sur... Alors, je vais l'écrire comme ça, du 2 moins 1 factoriel moins 1 sur grand N factoriel. Ce qui fait du 1 sur 1 factoriel moins 1 sur grand N factoriel. Ce qui fait du 1 moins 1 sur N factoriel. Et ça, clairement, quand N tend vers plus l'infini... Euh, pardon. Ça tend vers du 1 moins 0. Ce qui fait du 1. Moralement, c'est une loi de probabilité. Ce que je vous ai donné. Comment on pouvait la calculer autrement ? Et c'est l'idée parce que si vous ne voyez pas la somme télescopique, il faut arriver à le faire, on peut réécrire cette somme-là comme la somme pour K égale 2 à N. Donc, d'un côté, des 1 sur K moins 1 factoriel moins la somme pour K égale 2 à N des 1 sur K factoriel. Oui, Hugo ? Non, vous pourriez... C'est un nom avec caractéristique et après, je trouvais la part de la somme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, ce qu'il faut, en fait, ce K moins 1 factoriel, on ne peut rien en faire. Vous n'avez rien. C'est un peu la même idée et c'est lié à la même propriété. Dans toutes les sommes où il y a des K par mienne qu'on a vues depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il y a une somme avec du K par mienne, il faut utiliser... À moins qu'elle soit télescopique. Il faut utiliser la formule du binôme de Newton. Et on a vu que si, par exemple, on a du K moins 1 en bas ou du K moins 2 ou des choses comme ça, on ne peut pas appliquer la formule du binôme. On est obligé de faire un décalage d'indices. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de formule comme ça avec les formules ? Déjà, parce que la formule du binôme, c'est avec du K vraiment dedans. Mais c'est parce que la formule du binôme, entre guillemets, elle est liée à des factoriels et qu'on ne peut rien faire d'une factorielle. On ne peut pas sortir. Il n'y a pas de bonne propriété quand on a une factorielle comme celle-là qui arrive dans vos calculs. Donc la seule chose que vous pouvez, c'est essayer de la ramener comme une factorielle classique. Donc l'idée du go, c'est la bonne, c'est de poser ça comme de faire un décalage dans la première somme. Je vais poser J qui vaut K moins 1 dans la première et donc J qui vaut K dans la deuxième juste pour avoir la même lettre, encore une fois. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la deuxième lettre. Si vous arrivez à le faire en une étape, c'est bon, mais ça va me faire ceci. Moins somme pour J égale 2 à N. Alors, là, comme Hugo l'a dit, on peut refaire partie commune, voir les termes qui restent et compensés et on retombe sur une somme télescopique. J'ai envie d'utiliser l'idée de Simon. Simon, il a remarqué quelque chose dans le cours, on a vu ça. donc, en fait, cette somme-là, c'est celle-ci pour X égale 1. Il faut que vous arriviez à le remarquer. Quand tu m'as parlé de l'exponentiel, c'est que tu as vu ça. Alors, par contre, encore une fois, il y a plein de petits défauts qu'il va falloir compenser. Cette somme, elle commence à K égale 0. Ici, j'ai une somme qui commence à J égale 1 et à J égale 2. Je vais vouloir les faire commencer comme je veux et une fois que je les aurais fait commencer comme je veux, la bande du haut, je m'en fiche. Quand je vais la faire tendre vers plus infini, j'aurai ce qu'il faut. Donc, on peut aussi faire apparaître ces sommes-là et c'est plutôt ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais dire que ça, c'est la somme pour J égale 0 à N moins 1 des 1 sur J factoriel. Mais dans cette somme-là, j'ai rajouté le terme en 0 donc je suis obligé de faire un moins 0 factoriel. Moins. Là, je vais faire la somme et là, ça va me faire du J égale 0 aussi à N des 1 sur J factoriel. Et dans ce cas-là, je vais faire moins 1 sur 0 factoriel moins 1 sur 1 factoriel. À ce moment-là, ça me fait donc... Je peux même, si vous voulez, l'écrire 1 puissance J si vous voulez bien voir votre somme apparaître. et ce qui me reste derrière, j'ai un moins 1 plus 1 plus 1. Je simplifie mes factoriels mais les 3 termes en RAP, c'est ça. Et ça, ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini par nos séries de références, ça tend vers exponentielle de 1 moins exponentielle de 1 plus 1, ça tend vers 1. et on est retombé sur le même résultat. Donc, plein de façons de calculer cette somme-là. Il y a 1 million de façons de s'en sortir. Ok. Il y avait une question après qui était calculée la somme pour K égale 2 à N des KUK. Enfin, calculer la somme de la série mais on va revenir à la somme partielle. Celle-ci, ça fait ça. Ça fait KK moins 1 sur K factoriel directement. Bon ben là, il faut arriver à penser à appliquer deux fois la formule d'avant qui n'arrive pas à simplifier ça en termes de factoriel. Il faut absolument que vous voyez qu'il y a une simplification factorielle entre ce terme-là et ce terme-là indépendamment des sommes et que vous soyez capable de m'écrire le terme d'après. Marie ? Exactement. Est-ce que tout le monde le voit bien ce 1 sur K moins 2 factoriel ? Quitte à faire deux étapes, quitte à faire un petit peu de calcul, on a appliqué deux fois la formule précédente et la deuxième fois il faut la décaler d'un cran. On sait que K factoriel c'est K fois K moins 1 factoriel et si on décale cette formule d'un cran on apprend aussi K moins 1 factoriel c'est K moins 1 fois K moins 2 factoriel en faisant le produit des deux lignes on tombe exactement sur le résultat qu'on veut. Il faut savoir faire ce calcul. Et là, comme plutôt Simon avec la même idée mélangée de Hugo et de Simon je ne peux rien faire de ce K moins 2 factoriel à moins de le décaler et là il n'y aura pas de somme télescopique il faudra faire apparaître l'exponentiel. Donc ça maintenant pour J qui vaut K moins 2 ça fait la somme pour J égale 0 à N moins 2 des 1 sur J factoriel et ça s'attend quand J tend vers plus l'un euh quand J excusez-moi quand N tend vers plus l'infini vers exponentiel de 1 donc on vient de tomber sur une variable aléatoire dont l'espérance c'est exponentiel de 1 ok ça c'était les petits exos que je voulais faire euh je ne l'ai pas mis noir sur blanc parce que je me disais jusqu'au dernier moment que j'allais trouver un meilleur exemple mais je vais devoir quand même prendre un de mes exos de colle tant pis pour ceux qui ont colle avec moi je vais devoir en trouver un autre euh mais il y a un truc qui est très très mal passé la semaine dernière et c'est la base de la comparaison de la convergence des séries et il faut que ce soit maîtrisé alors oui dans beaucoup beaucoup de cas simples et dans trois quarts des cas vraiment faire des choses simples vont suffire et quand on va reprendre les exos plus durs vous allez voir qu'en fait souvent c'est très simple mais il y a des cas où en ce que j'appelle la méthode générale ou au moins essayer de comprendre cette notion de vitesse de terme va être importante donc ça c'est un exos que j'ai donné hier en colle deux fois je veux la nature de la série ouais comment on fait Simon ici pas besoin de recomposer par exponentielle voilà l'autre celle du cours alors il y a une question de cours comme ça c'est parce que il y a de la puissance en haut et en bas et on sait quand on a la puissance en haut et en bas il faut revenir à la forme exponentielle mais ici il n'y a pas mais en tout cas l'idée est là et avant de faire l'idée j'ai envie de travailler un tout petit peu sur ce terme général parce que c'est ce qu'a fait Lou hier ça marchait très très bien mais il y a quand même la deuxième étape dont tu parles qui va être très importante Simon oui oui c'est exactement l'idée alors il y a deux étapes parce que même dans ta méthode Simon il va pouvoir contrôler à quelle vitesse ce terme tend vers plus l'infini donc la première chose à faire et je pense que ça a quand même un bon réflexe c'est d'essayer de trouver un équivalent de ce terme là donc cette quantité pour trouver un équivalent comme on ne peut pas composer les équivalents et c'est ce qu'explique Hugo on va pouvoir factoriser par le terme dominant dans le ln ce qui nous évitera de faire des de faire des compositions d'équivalents donc ça on va pouvoir l'écrire ln de n carré facteur de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré règle sur les ln ça ça va devenir du 1 sur j'applique deux règles en même temps 2 ln plus ln de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré maintenant je vais faire quelque chose d'un tout petit peu lourd mais clairement là dedans ce terme là juste ce terme là il tend vers plus l'infini ce terme là il tend vers 0 donc ici au dénominateur clairement le terme qui domine c'est celui qui va vers l'infini donc si je refactorise par ce terme là je pense que vous pouvez vous épargner cette étape là mais si vous réécrivez les choses comme ça mais si j'écris les choses comme ça ce que je viens d'écrire c'est que cette quantité je viens de l'écrire 1 sur 2 ln fois un truc qui tend vers 1 donc moralement c'était je voulais qu'on ait vu ça cette quantité on ne peut pas faire mieux en termes d'équivalent en termes de vitesse en termes de simplification en termes de qualité de simplification de dire qu'elle se comporte comme la série des 1 sur 2 ln et c'est pour ça que ce qu'a expliqué Simon était très très bien mais maintenant si je vous demande est-ce que cette série là si je vous demande la nature de cette série là vouloir travailler par équivalence par un chien n'apportera strictement rien vous ne pouvez pas me le simplifier ce terme là donc il y a un moment où il faut arriver à se comparer à une série Dream Man ce qui a été mal conçu ce que j'ai vu hier en col mal perçu la semaine dernière c'est que il faut arriver à se comparer à une série Dream Man deux façons de faire les choses soit vous arrivez à sentir si ça va vite ou si ça va lentement si vous savez que ça va lentement vous vous comparez à 1 sur n qui est votre série divergente la plus rapide et vous voulez vous comparer à celle là si vous pensez que ça va vite tentez de vous comparer à 1 sur n carré c'est une série convergente qui converge pas trop vite attention on n'a pas de série convergente qui est la plus lente ça n'existe pas donc c'est pas une meilleure méthode je vous conseille mais c'est un peu plus lourd en paramètres de juste vous comparer à du 1 sur n alpha et de savoir faire la disjonction de cas selon les valeurs du paramètre alpha ce qui demande de gérer un paramètre mais en dehors de ça ce qui vous permettra de pouvoir conclure dans tous les cas il est sûr et certain que si vous comparez à du 1 sur n alpha et que vous avez la bonne limite vous devez arriver à comprendre le résultat que vous obtenez donc on le refait une dernière fois ici c'est 1 sur 2 ln n que je vais aller comparer à 1 sur n alpha ce qui revient à faire du n alpha sur 2 ln n je ne peux rien simplifier dans ce terme il faut forcément que la limite tombe avec des résultats que je connais là on est au voisinage de l'infini il y a une puissance il y a un ln on sait ce que ça va faire comme limite quelle va être la limite de ce truc là le cas qui me paraît le plus simple on va voir que les autres cas ne vont pas être très gênants c'est si alpha est strictement positif donc si j'ai un n là-haut qui va vraiment vers plus l'infini si alpha est strictement positif je vais le souligner en rouge pour dire que c'est le cas rouge ce terme là il tend clairement vers plus l'infini donc j'ai du plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée quelle va être la limite Baptiste plus l'infini par croissance comparée si maintenant alpha vaut 0 je me retrouve avec une limite qui est de la forme 1 sur plus l'infini ça fait 0 donc la limite elle est égale à 0 si alpha est strictement négatif ça va me faire du en gros n puissance alpha ça fait du n puissance négatif ça va faire du 0 divisé par plus l'infini ça va aussi me faire du 0 comme limite donc j'ai séparé en 3 cas mais on voit bien vous êtes tous d'accord qu'on peut résumer en 2 cas la limite ça fait plus l'infini si alpha est strictement positif et ça fait 0 si alpha est strictement inférieur ou égal à 0 et là donc ça vous avez tous compris cette étape là et vous arrivez à me faire ça ce qui était mal compris c'est l'étape d'après à quoi sert ce calcul Simon ? alors justement c'est un petit o donc c'est lié à connaître une chose qui n'est plus au programme des questions de cours que vous avez à apprendre mais si je les ai mises à apprendre avant c'est peut-être pour que vous les ayez retenues f de x est un petit o de g de x ça veut dire que f de x sur g de x tend vers 0 donc ici clairement le deuxième cas la limite qui vaut 0 ce cas là ça nous donne clairement que 1 sur 2 ln est un petit o de 1 sur n alpha si alpha négatif ou nul à cause de la limite de 0 qui est ici par contre pour le cas qui est là si alpha est strictement positif la limite fait plus l'infini il faut bien se rendre compte que écrire ça c'est équivalent à ça mais on peut aussi écrire quelque chose ça, ça veut aussi dire que g de x sur f de x ça tend vers c'est de la forme 1 sur 0 donc ça tend globalement vers plus l'infini donc si on a une quantité g de x sur f de x qui tend vers l'infini ça veut dire que f de x est plus petit que g de x donc dans le cas rouge et c'est ce cas là qu'il faut que vous compreniez vous devez conclure à ceci est-ce que vous comprenez bien le passage de l'avant-dernière ligne à cette dernière ligne il est important que vous compreniez pourquoi on fait cette méthode et c'est pour obtenir ces deux résultats là il faut obtenir ces deux résultats là alors il faut obtenir ces deux résultats là tant que vous n'avez pas compris lequel est utile il faut comprendre maintenant lequel est utile ça dépend dans quel sens sont les inégalités et ce qui se passe mais ici je suis d'accord avec toi voilà je vais essayer de réexpliquer ce principe autrement mais l'idée est là alpha est négatif on sait que un est plus petit que 1 sur n alpha on est bien d'accord que c'est ça qu'on a obtenu donc dans cette situation là la situation blé ce qu'on a c'est qu'on a notre suite un qui est plus petit qu'une série de Riemann en 1 sur n alpha mais comme alpha est négatif ce qu'on sait c'est que cette série là elle diverge voilà si vous avez compris le graphe ce résultat là c'est vrai c'est vrai comme résultat ce qu'on a obtenu mais c'est inutile vous ne pouvez pas conclure ne permet pas de conclure maintenant dans ce cas là si je prends le cas rouge ici et que j'essaye de faire un dessin ce que je viens d'obtenir c'est un dessin comme ça où j'ai ma suite j'ai un qui est là et j'ai ma série des 1 sur n alpha qui est ici c'est ça mon graphe que je peux tirer de la situation rouge la situation rouge alors par contre comme c'est du alpha qui est strictement positif je peux dire que ça diverge si je prends alpha inférieur ou égal à 1 et je peux dire que ça converge si alpha est strictement plus grand que 1 vous êtes d'accord qu'il y a deux situations laquelle des deux situations est avantageuse puisque ma suite est au dessus des 1 sur n alpha j'ai envie qu'elle diverge celle des 1 sur n alpha ou j'ai envie qu'elle converge j'ai cru entendre les deux si quelqu'un peut lever la main et se mouiller on a envie qu'elle diverge donc on va juste considérer un alpha qui est entre 0 et 1 donc notamment pour alpha appartenant à 0 et 1 on a 1 sur n alpha qui est un petit taux de un avec sigma des 1 sur n alpha qui diverge par critère de comparaison des séries à terme positif je n'ai pas vérifié ça au début mais je vous assure qu'elle était à terme positif des séries à terme positif la série des un diverge bon faut que je retrouve un exemple du même genre mais et je ne l'ai pas encore en tête mais voilà vous voyez le genre enfin si ça va encore dépendre d'arc ton genre c'est tout mais est-ce que vous voyez l'idée que moralement si vous n'avez pas compris cette notion de vitesse à ce point là si vous avez cette série qui est là vous ne pouvez pas la simplifier vous ne pouvez pas en faire un DL vous ne pouvez rien faire il n'y a que ce comparé à Riemann qui marche est-ce que ça vous va ce concept là que sur cette série là il n'y a rien d'autre à faire donc cette méthode elle est non négociable entre guillemets oui Hugo c'est le schéma de base qu'on a vu ça ça a à voir avec la vitesse de décroissance on sait qu'il y a un terme pour que la série ne serait-ce qu'une seule chance de converger ça ne suffit pas mais il faut que les termes en gros tendent vers 0 et si elles sont un terme positif elles décroissent vers 0 alors elles ne sont pas obligées de décroître je peux aussi faire un grève comme ça mais ça complique juste le grève pour pas grand chose c'est à dire que ça aussi c'est pas décroissant mais ça va vers 0 vous voyez que c'est pas décroissant mais moralement même si c'est pas décroissant on comprend bien que l'idée globalement de la pente c'est décroissant donc si je te donne une série UN qui est là la question que je me pose à chaque fois c'est que je te donne deux autres séries et c'est ce graphe là qu'il faut comprendre que c'est tout je te donne une série des VN qui est là et je te donne une série des WN qui est là attention on va pas utiliser les mêmes résultats à chaque fois la question c'est je ne sais rien sur UN je sais tout ce que je veux savoir sur WN et VN donc je peux conclure que sigma des UN converge c'est une sorte de ah oui mais c'est un théorème de comparaison ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a besoin de connaître on a besoin d'avoir de l'information sur quoi sur VN ou sur WN pour savoir que la série des UN converge on a besoin de savoir que la série des est-ce qu'avoir de l'information sur VN qui est plus petite que UN va nous permettre de dire que UN converge Liam il faut savoir que la série des WN converge et de l'autre côté c'est que la série des UN diverge l'information que j'ai besoin de savoir c'est sur la série des c'est si la série des VN diverge il y a deux autres situations il y a si sigma des WN diverge je ne peux pas conclure c'est pas faux ça peut arriver mais je ne peux rien apprendre et j'ai un autre cas c'est si sigma des VN convergent je ne peux pas conclure donc vous pouvez toujours vous comparer mais il n'y a que deux situations sur quatre qui sont favorables à une conclusion dans un sens ou dans l'autre et c'est ça qu'il faut avoir compris ça va mieux en le répétant mélangeons ça au milieu d'exo qui vont nous parler de tout le reste de l'analyse et tiens d'ailleurs il nous reste quand même les intégrales impropres à faire mais moralement j'y ai repensé c'est vrai que c'est tout bête mais l'année prochaine vous n'avez plus d'analyse vous n'avez plus que des probas et de l'algèbre mais non mais les probas continu c'est de l'analyse mais c'est juste que des probas continu les probas continu c'est des intégrales impropres donc tant qu'on n'a pas fait les intégrales impropres on ne veut pas faire les probas continu mais moralement non mais ça veut aussi dire que maintenant vous prenez n'importe quel sujet d'analyse à part s'il y a des intégrales impropres mais ce qu'on fera après les probas vous avez tout pour le faire tout il n'y a aucun souci là-dessus n'importe lequel donc prenons un sujet d'analyse qui parle d'intégrale impropres mais la partie intégrale impropres soit j'en parle très très vite soit on la zappe complètement oui j'ai été taper des sujets jusque très très loin alors je vais zapper le début on le fera peut-être le début après pour vous expliquer comment ça marche parce que j'ai envie de faire cette question là surtout et celle-ci ces deux questions là sont très intéressantes pour nous et sont pile dans le thème de ce que je voudrais faire aujourd'hui donc la 2 et la 3c et donc il faut peut-être se payer un tout petit peu le reste pour comprendre ce que fait l'exo pour le reste moralement donc on vous pose la fonction f de x qui est la fonction exponentielle 1 sur x sur x carré et on vous demande de montrer que sigma des fn converge donc moralement je regarde la série n il est marqué pour n n supérieur ou égal à 1 donc on veut regarder si la série des exponentielles 1 sur n sur n carré converge et c'est pour ça que je vous dis que ok il y a la méthode générale et qu'il faut la maîtriser parce que je peux vous donner des choses compliquées mais dans les 3 quarts des cas c'est très très simple montrer que cette série converge j'espère que ça ne vous pose pas beaucoup de difficultés c'est très facile de montrer que cette série converge sans aller faire une comparaison générale à Riemann je peux la faire si vous en avez besoin mais je vous assure qu'on peut faire de façon beaucoup plus facile comment on va montrer que cette série converge toute première chose à faire avant même de prouver que ça tend vers 0 voilà on a exponentielle 1 sur n sur n carré qui est positif ou nul donc j'ai du 0 sur l'infini ça tend vers 0 oui pour tout x appartenant à R c'est ce qu'ils font ici Samy c'est ce qu'on va devoir faire après en fait ils te le font faire après ils te le font faire après ça mais en fait ça me fait penser du coup tu lis le sujet en entier tu vois qu'ils font ça tu fais toute ta question 3a 3b à la main avant de faire 3b vu qu'il y a une somme qui va quand même jusqu'à plus l'infini en 3b donc on ne veut pas faire n'importe quoi tant qu'on n'a pas montré que la série converge mais tu mets une borne vantaine et tu montres avec ça si tu veux ta convergence de la série puis après tu peux finir 3b mais tu peux t'en servir oui c'est complètement ça sauf qu'ici on peut faire beaucoup plus facile pour montrer qu'elle converge je vous l'ai déjà écrit au tableau qu'elle converge c'est évident mais je veux que vous m'expliquez quel résultat vous pouvez écrire à partir de ce que j'ai écrit là on peut écrire quelque chose de fondamental et j'ai dit n'importe quoi en plus ah mince j'ai dit n'importe quoi excusez moi mais ça va quand même marcher une fois que j'aurais dit ça ne tend pas vers 0 ça excusez moi ça tend vers exponentiel de 0 donc ça fait du 1 sur l'infini et ça tend bien vers 0 qu'est-ce qu'on peut écrire Simon c'est exactement ça il n'y a pas besoin d'aller plus loin exponentiel 1 sur n je viens de vous dire que ça tend vers 1 donc exponentiel 1 sur n divisé par n carré c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n carré convergente la série dfn converge donc vous voyez que dans un vrai sujet c'est pas forcément quelque chose de très très dur qui vous est demandé alors pour faire la question 3c qui me paraît intéressante le sujet est obligé de faire des choses qu'on n'a pas vu le sujet vous définit in qui est ceci ça vous définit in qui est l'intégrale de n à plus l'infini oh mon dieu une intégrale impropre de f de x d x c'est à dire que ça vous définit l'intégrale de n à plus l'infini de 1 sur x carré exponentiel non ceci c'est ça 1 sur x dx et moi je vais pas m'embêter avec vous mais je vous assure que c'est juste ça cette intégrale c'est juste la limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale de n jusque grand m de ceci et donc moralement quand il vous parle de l'intégrale in il vous parle de la limite de cette chose là et bon donc comme Samy nous a déjà spoilé l'exo mince ça en fait ce qui se passe c'est que cette fonction là on sait la primitiver donc en fait il y a même plus besoin de parler d'intégrale il y a juste besoin de parler de limite cette chose là c'est la limite quand m tend vers plus l'infini on sait primitiver ça il faut penser à le voir c'est une forme de référence ça ça fait moins exponentiel 1 sur x entre crochets et donc ça fait ça à prendre entre n et m et donc ça ça vous fait du si on le fait bien ça fait du exponentiel 1 sur n enfin ça fait la limite excusez moi de exponentiel 1 sur n moins exponentiel 1 sur m bah ça ça fait du exponentiel 1 sur n moins 1 donc en fait voilà j'ai fait une question en intégrale improbre mais qui ne m'intéresse pas du tout on peut poser ceci c'est ça ien c'est cette quantité là ok déjà qui a à voir plutôt avec les chapitres précédents mais on obtient une question qui arrive derrière en déduire que ien c'est équivalent à 1 sur n comment on fait ? noir on fait un dl à l'ordre 1 c'est tout ça c'est égal quand n tend vers plus l'infini on pose si vous voulez x qui vaut 1 sur n ça ça fait du exponentiel x moins 1 avec x qui tend vers 0 ça fait donc du 1 plus x plus petit o de x moins 1 ce qui fait du x plus petit o de x ce qui est donc équivalent et x on a posé que ça faisait 1 sur n oui pour obtenir l'équivalent pour obtenir l'équivalent alors ça ne marchera pas ici Hugo mais ça c'est quelque chose qu'on verra dans le chapitre sur les intégrales impropres le problème c'est que ça ne marchera pas pour une seule raison les amorches qu'on fait et qu'on fait à chaque fois et qui marchent très très bien c'est parce que la longueur de l'intervalle il est petit il est fini il est fixe là ton intervalle moralement il va aller de n jusque plus l'infini donc la longueur de l'intervalle va être infinie donc majorer comme on a l'habitude de le faire sur genre d'intégrale ne suffira pas mais ça on a le temps de le voir donc c'est normal que tu aies ce réflexe là et que ça te paraît naturel ici mais donc je te dis juste que ça ne marcherait pas dans cette situation là mais je comprends que pour le moment c'est une idée qui te paraît complètement raisonnable ok on a prouvé que i n c'est équivalent à 1 sur n alors je ne vais peut-être pas faire 3a et 3b elle ne m'intéresse pas trop c'est des choses qu'on ferait avec des intégrales impropres ou ce genre de choses on va peut-être faire un peu 3b mais pas totalement je vais peut-être reprendre plutôt à partir de ce sujet c'est mal passé mais c'est pour tout cas appartenant à une étoile ici la croix ici c'est une étoile qui est mal passée alors j'ai pas envie de faire 3a mais j'ai envie de vous poser une question simple quelle propriété simple de f suffit-il de prouver pour avoir 3a facilement ça je vous assure que c'est très facile si f est et il me manque un mot alors sans donner la réponse t'es sûr de toi ou ouais ok est-ce que quelqu'un d'autre c'est vraiment pas très compliqué on l'a déjà vu on l'a déjà vu plusieurs fois et il faut vous en rendre compte parce que ça c'est de l'amorce d'intégrale on en a mangé on en a mangé plein pour que l'égalité s'écrive comme ça il suffit d'avoir une propriété simple sur la fonction très bien Samy c'est exactement ça bon j'ai déjà fait plusieurs fois le graphe si on se met à k ici et si on se met à k plus 1 ici ce qu'on vous fait comparer c'est qu'il faut que la valeur de f en k plus 1 donc ça c'est fk plus 1 soit plus petite que la valeur de f en k ce qui est noté ici d'ailleurs fk plus 1 plus petit que f de k moralement ça implique déjà forcément que la fonction soit décroissante et ce qu'on vous demande c'est vérifier que la surface que mince la surface que je suis en train de vous assurer en bleu on veut que la surface bleue qui correspond à ceci soit plus petite que la surface verte que je vais vous représenter ici qui est le rectangle là on veut que ce soit plus petit que la surface verte et on veut que ce soit plus grand que la surface bleu ciel qui correspond à celle-ci donc si la fonction est décroissante je vous assure que c'est pas très compliqué à comprendre bah oui si la fonction est décroissante t plus petit que k plus 1 plus petit que k ça implique si f est décroissante à ce que f de k soit plus grand que f de t soit plus grand que f de k plus 1 les bornes étant dans le bon sens ça implique que l'intégrale de k à k plus 1 de f de k dt et est-ce qu'on est d'accord que je ne finis pas les calculs vous êtes bien d'accord que maintenant tout se finit bien par des calculs tout bêtes donc je ne finis pas les calculs mais voilà pourquoi donc soyons clairs qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire dans cette question en préliminaire sans vous le dire il faut étudier le sens de variation de la fonction f et il faut montrer que la fonction f est une fonction décroissante je ne sais plus comment ça marche mais elle doit être décroissante à partir de 1 ce qui fait que tout marche en fait un truc comme ça je ne prouve pas que cette fonction est décroissante je voulais juste vous faire retrouver encore une fois le concept en sommant soigneusement cette dernière inégalité montrer que Yen s'est compris entre la somme des n plus 1 à plus l'infini des uk et la somme des n plus 1 à plus l'infini des uk exponentielle 1 sur n plus n carré moralement ils veulent juste que vous fassiez ceci fk plus 1 plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 des f de t dt plus petit que f de k et là ce qu'ils veulent que vous fassiez c'est que vous sommiez cette inégalité on va vouloir la sommer pour k égale n alors pendant un moment on va la sommer pour k égale n jusqu'à une borne grand m pour ne pas faire de bêtises mais ça ça fait la somme des fk plus 1 plus petit que la somme pour k égale n à grand m de ceci plus petit que la somme pour k égale n à grand m euh bah des f de k alors ça si je fais un décalage d'indice et c'est pour ça que je prends des bornes finies parce que je vais faire des décalages d'indice ça si je pose j équivoque à plus 1 ça c'est du châle ça fait ceci ça alors c'est juste parce qu'ils veulent faire apparaître en borne du bas au niveau de leur somme ils veulent faire apparaître donc là c'est un décalage là c'est châle et là ils veulent faire aussi apparaître en borne du bas du n plus 1 s'ils veulent faire apparaître du n plus 1 je veux aussi faire châle et je veux dire que ça c'est du f de n plus la somme pour k égale n plus 1 à m des f de k et ce qui se passe maintenant si je fais tendre m vers plus l'infini oula on dirait que je fais des vecteurs oui quand k vaut n tes bornes elles vont de combien à combien quand k vaut n plus 1 ça va de n plus 1 à n plus 2 non non attends t'as dit de n à m plus 1 non quand k vaut n elles vont de n à n plus 1 oui donc c'est le châle que j'ai fait c'est juste pour le décalage c'est juste pour la somme de gauche ça c'est juste il y a trois choses différentes qui ont été faites sur les trois termes ah oui non c'est bon je me suis dit que en fait on décale une somme je pensais qu'on devait décaler toutes les sommes mais non ah non non ça fait qu'on a bien ce truc là oui celle là c'est genre une mini fois c'est pour pour mettre une somme d'intégral donc k égale m et après comme k égale grand m k plus 1 ouais la borne du haut c'est c'est j'ai pas envie d'utiliser le mot vu que c'est pas vrai mais c'est une somme télescopique si tu veux le voir comme ça c'est une somme télescopique de bornes en fait c'est une somme télescopique mais en utilisant le théorème fondamental de l'analyse et en utilisant une primitive grand f mais ce serait une somme télescopique comme ça donc ça fait ça on a donc bien obtenu exactement ce qu'il nous demande dans le sujet donc on a bien obtenu l'inégalité 3b donc bon à part le fait qu'il y a une intégrale impropre au milieu avec une borne plus l'infini moralement il n'y a rien de très méchant je vais vous remontrer 3b et je veux faire 3c qui est lié à plein de choses parce que là je trouve qu'il y avait un truc qu'on n'a pas trop fait enfin on en a déjà fait un peu mais ça change un peu de d'habitude et je voulais faire 3c pour ça ils veulent du coup vous faire trouver un équivalent simple de cette quantité là je vous rappelle juste une chose c'est pour aussi du vocabulaire sur le chapitre précédent ce terme là c'est ce qu'on appelle le reste de la série on sait que la série est convergente et on prend tous les termes de n plus 1 jusqu'à plus l'infini c'est ce qu'on appelle le reste d'ordre n de la série et on avait dit que quand une série est convergente son reste envers 0 donc on sait que le reste envers 0 maintenant on veut trouver un équivalent à ce reste un équivalent simple comment vous faites je rappelle juste que UK c'est exponentiel 1 sur K sur K carré donc ça c'est bien somme des UK Noa alors c'est un défaut de faire ce que tu fais parce que cette somme là on sait qu'elle tend vers 0 mais on ne sait pas à quelle vitesse elle tend vers 0 et si tu le prends comme ça et si tu le divises comme ça ici tu vas te retrouver avec du exponentiel 1 sur n sur n carré ta somme et le problème c'est que ça ça tend vers 0 ça ça tend vers l'infini mais tu n'as pas à quelle vitesse cette somme tend vers 0 et donc tu as une forme indéterminée ici quand tu vas tout diviser par ta somme donc il y a un petit souci technique et c'est pour ça qu'on a l'habitude de le faire mais pas comme ça Simon alors exactement on a comme a dit Noa mais dans l'autre sens après alors justement et c'est ça qui est différent ce que dit Simon on l'a déjà vu moralement on encadre un nombre ien par deux sommes et on a déjà vu souvent quand on a ce genre de situation on doit pouvoir encadrer cette somme par deux nombres on l'a déjà vu plusieurs fois c'est retourner les inégalités quand elles sont successives le problème qu'il y a ici mais qui est un faux problème c'est qu'ici il y a un terme perturbateur et qu'on n'a pas l'habitude de ça c'est à dire si tu avais une somme je ne sais pas qui irait de n et là tu as n plus 1 et que tu voudrais encadrer par ien ça irait tout seul mais comme il y a un terme perturbateur cette méthode là qui est l'idée fondamentale qu'on doit développer elle ne marche pas comme d'habitude on ne peut pas juste décaler si tu décales d'un cran par exemple si tu écris la formule au rang 1 plus 2 ou au rang n ça ne va pas faire réapparaître la même somme donc la méthode qu'on a l'habitude de faire ne marche pas mais pourquoi ça ne pose aucun problème Kauta ? T'as une idée ? on va s'en servir à la toute fin je suis tout à fait d'accord avec toi mais avant ça c'est juste ça que je voulais montrer c'est pour ça que je vous fais cette question il faut juste se rendre compte que l'inégalité qui est là elle vous permet de faire ce qu'on veut faire sans passer par du décalage d'un cran et là c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude de voir mais qui est là ce qui est écrit c'est ça A plus petit que B plus petit que A plus C c'est ça qui est écrit est-ce que vous pouvez me trouver un encadrement sur A moi je suis capable de le faire c'est pas très très dur oui on doit pouvoir l'encadrer par deux intégrales et on a IEN tu dois pouvoir t'en sortir comme ça mais c'est clairement pas ce que veut te faire faire le sujet c'est juste que ça Athénaïs ? c'est exactement ça c'est exactement ça il faut penser à le voir oui Noua oui mais donc c'est le reste de la série donc on sait que ça tend vers 0 mais attends mais là t'as quand même du N carré tant que tu sais pas à quelle vitesse ça va vers 0 t'as du N carré fois ça qui arrive dans le terme qui est ici tu veux pas me dire que ce terme là il tend vers 0 au final là moralement t'as du t'as du 1 sur plus l'infini fois 0 et tu ne connais pas à quelle vitesse ce terme là tend vers 0 donc tu peux pas le comparer à cet infini donc t'es bloqué par ça et c'est justement tout le but de la question c'est de trouver un équivalent de cette quantité là donc quand t'auras un équivalent tu sauras à quelle vitesse ça va et je suis d'accord avec toi qu'on va pouvoir en revenant là-dedans dire ah bah oui ça marchait bien mais est-ce que ça va à tout le monde ce que je viens de faire alors l'idée elle est où est-ce que vous êtes déjà tous d'accord que si j'appelle ça A si j'appelle ça B ça c'est du A plus C j'ai juste fait que recopier ici il y a marqué A plus petit que B donc ça je n'ai fait que le recopier ici A est plus petit que B et maintenant je veux quelque chose qui est plus petit que A bah B plus petit que A plus C si à cette inégalité là je fais moins C ça me donne B moins C plus petit que A et ça c'est ce que j'ai recopié ici donc il faut savoir retourner cette inégalité c'est un retournement d'inégalité mais pas comme on a l'habitude de le faire pour une fois c'est pour ça que je voulais vous le faire faire oui Simon on a encore du A plus C de l'autre côté et etc non ici on peut remettre du A plus C grâce à ce qui est là et du B moins C on doit pouvoir mettre du A moins C ici oui si tu veux si tu veux le continuer à élargir mais moralement on a les trois en rouge donc ça nous permet d'écrire que in moins exponentielle 1 sur n sur n carré c'est plus petit que notre somme c'est un égal n plus 1 à plus l'infini des uk et là maintenant qu'on a l'encadrement dans ce sens là c'est l'idée de nous à aussi pour arriver à faire l'encadrement qui tend vers 1 c'est que là maintenant on va multiplier ça par 1 sur n ça va me faire ceci et c'est là où on a besoin de contrôler que ce terme là tend vers 0 or ça c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 n carré et ça c'était la question 1b je crois de mémoire ce terme là il tend vers il se comporte comme 1 sur n donc cette quantité là elle est équivalente à 1 sur n et elle tend quand n tend vers plus l'infini vers 0 donc donc cette chose là tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 1 par théorème des gendarmes la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des uk et donc équivalente c'est la définition de l'équivalence à i n et i n on a vu encore une fois en 1b que c'est équivalent à 1 sur n donc notre quantité est équivalente à 1 sur n et donc maintenant qu'on sait qu'elle est équivalente à 1 sur n on pourrait faire la même inégalité dans l'autre sens oui ah oui j'ai fait oui j'ai fait fois 1 sur n oui oui merci Baptiste j'ai marqué fois n mais enfin j'ai plutôt divisé par n ou fait du fois 1 sur n tout à fait d'accord est-ce que ça vous va bon voilà un exercice où je voulais vous montrer voilà un exemple où la convergence était très très simple où on avait des techniques qu'on a déjà vues sur trouver des équivalences ce genre de choses mais avec des techniques un peu différentes ok continuons peut-être pas par le suivant alors si le suivant aussi est bien avant de faire le suivant on va plutôt faire celui-là c'est encore une fois pour vous donner un exemple simple de suite implicite enfin de suite pas une suite implicite au sens où on l'a dit mais une suite dont on n'a pas le terme général on vous m'excuserait auprès des autres Teams veut pas se lancer depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'il se passe je l'ai coupé pendant qu'il se lançait j'ai voulu le relancer et depuis j'arrive plus à l'avoir je regarderai ce midi comment je peux faire pour cet après-midi alors en gros l'idée c'est juste ça on vous donne une suite qui est définie par U1 qui vaut 1 et UN plus 1 qui est ce terme là donc on n'a pas l'expression de UN donc dans cet exercice notamment si vous regardez ça à un moment il pose VN qui vaut UN plus 1 moins N on veut la nature de la série des VN on veut la nature de la suite UN mais on n'a pas l'expression de la suite UN donc c'est le genre de cas où on va devoir arriver à faire des calculs de convergence ou de choses-là sur des suites ou des séries sans avoir le terme général on va peut-être pas faire tout l'exo mais on va faire ce qui est intéressant la première question montrer que la suite UN existe et est plus grande que 1 est une nice ouais on fait une récurrence tu ne veux pas la faire c'est un truc de suite c'est juste une propriété sur la suite par récurrence c'est tout bête 2A ça m'intéresse un peu plus parce que c'est une inégalité on veut prouver que donc VN qui est UN plus 1 moins UN est compris entre 0 et 1 sur N carré donc déjà écrivons ce que c'est que VN VN c'est UN plus 1 moins UN donc VN UN plus 1 on l'a par la relation qui est ici ça vaut UN plus 1 sur N carré UN moins UN donc en fait VN c'est 1 sur N carré UN on va pas trop se mouiller le but de la question 1 c'était de montrer c'est que UN était plus grand que 1 d'après 1 UN est plus grand que 1 qui est équivalent si je multiplie par N carré qui est strictement positif ça fait N carré UN qui est plus grand que N carré ce qui fait que si l'inverse est strictement décroissante ça fait 1 sur N carré UN ok ah j'ai pas fini la question j'ai bien prouvé ce que je veux ici mais attention la question il y a deux inégalités on a prouvé que VN est plus petit que 1 sur N carré il faut aussi prouver que VN est positif ça il faut que vous arrêtez de vouloir faire des amorces pour ça c'est juste une histoire de signe N carré est positif UN est un nombre plus grand que 1 donc on fait le produit d'un terme positif avec un terme positif ça fait un terme positif de plus N carré strictement positif UN strictement positif ça ça implique que 1 sur N carré UN strictement positif et donc encore une fois le but de cette question technique a juste pour but de vous montrer que les convergences de série c'est pas forcément très très compliqué parce que la question 2B c'est en déduire la nature de la série sigma dvn est-ce qu'il y a vraiment besoin de sommer ? on peut sommer l'inégalité si tu veux Samy mais j'en ai pas besoin de sommer l'inégalité mon terme est plus petit qu'une série de Riemann convergente et est à terme positif par critère de comparaison sur les séries à terme positif elle est convergente pas besoin de sommer on l'a vu avec des petits taux on l'a vu avec des équivalents je vous rappelle qu'il y a un troisième corps on le peut le faire par inégalité c'est la même propriété du poly ça marche aussi par inégalité on l'a fait en début d'heure avec le théorème des accroissements finis le théorème des accroissements finis nous donne l'inégalité l'inégalité permet de conclure d'après 2A par critère DVN donc vous voyez que dans un vrai sujet la convergence de la série encore une fois c'est pas un truc super super dur ok calculer la somme pour k égale 1 à n-1 des VK en déduire que la suite UN converge vers un réel L que l'on ne cherchera pas à déterminer alors on a deux expressions de VK VK ça vaut 1 sur N carré UN mais d'un autre côté VK ça vaut aussi UK plus 1 moins UK donc si on utilise l'expression du sujet VK c'est là il n'y a pas le choix là vous n'avez pas le choix c'est théorique il faut le voir il n'y a pas d'autre façon de la calculer là c'est une somme télescopique ça fait du UN moins UN comment on va en conclure que la série des UN converge que la série pardon la suite UN la suite UN on va en déduire que la suite UN converge Simon la nature de la sérénité esthéopique est la même nature que la suite mais en vous faisant faire ce calcul c'est qu'ils veulent entre guillemets que vous le reprouvez en gros moralement il n'y a plus qu'à passer à la limite ça ça tend vers quoi ? bah ça ça tend vers U1 plus la somme infinie des VK mais on sait que ça existe on va pouvoir que ça converge donc ça c'est bien réel grand L je connais pas sa valeur mais c'est bien réel grand L donc voilà un petit bout d'exo sur les séries théoriques mais pas dur du tout je sais que celle que je vous avais donnée c'était un peu technique un peu compliqué donc je voulais vous en donner un peu plus simple ouais la fonction F je l'ai pas remis dans le sujet c'est parce qu'il fallait l'étudier dans une partie d'avant et que j'ai pas revu si ce serait tout à fait possible et envisageable ça on pourrait trouver la limite de la série comme une somme de Riemann ouais ce serait possible c'est pas ce qu'a fait le sujet du tout j'ai mis qu'un petit bout du sujet mais je t'assure que ça part pas vers ça mais ce serait un truc je veux être clair les sommes de Riemann les sommes de Riemann sont difficiles à voir par les étudiants donc on les largue les trois quarts du temps donc les concepteurs ont pas envie de le faire donc c'est bête c'est plus un truc qui est mal vu et mal vu par les étudiants comme le théorème des accroissements finis soit on le fait pas soit quand on le fait on met bien en utilisant le théorème ou en vous comparant à une somme de Riemann parce que le problème c'est qu'une question qui ne filte que 10% des candidats c'est pas une question qui est utile pour un sujet comme celui-là ok j'ai mis ici un exo le 2013 E là c'est un exo encore un peu théorique un tout petit peu plus dur on va pas tout faire mais on va aller regarder celui-là parce que c'est un lien que je vous ai déjà dit et dont vous avez déjà vu est-ce qu'on peut faire des produits infinis ? oui mais jamais on fera des produits infinis on passera toujours par le LN donc c'est juste un exo pour illustrer ce concept-là oui si si alors attends montrer que UN est croissante c'est instantané UN plus 1 moins UN c'était VN qu'on a écrit ici on a écrit que VN est à terme positif donc cette suite elle est croissante de par l'égalité qui est là tu peux aussi puisque VN est à terme positif on peut aussi écrire que c'est plus petit que U1 plus la somme de 1 plus l'infini des VK vu qu'on sait que ça existe et que la série est à terme positif donc instantanément ta suite elle est croissante et majorée par une constante elle est convergente par théorème de la limite monotone sans aller plus loin c'est juste que c'est une mauvaise utilisation du lien entre série télescopique et suite mais ça suffit pour ce que demande le sujet alors la question 1 on va peut-être pas tout faire c'est la question 2 je crois de mémoire enfin la question c'est à partir de tout ce qui est dans la question 5 que c'est très très bien par exemple on va pas faire la question 1 calculer U0 U1 U2 ça va je vous laisse le faire montrer que pour tout N antinaturel on a UN qui est plus grand que 2 je vais pas le faire non plus même si elle me parait bizarre cette question 2A parce que derrière il y a 2B et à cause de ça comment vous feriez 2A moi ça me parait naturel comment j'essaierai de faire ah c'est nice exactement moi vraiment la question 2A je l'attaque par récurrence je pense et le problème et c'est pour ça que je le trouve mal posé ce sujet le problème c'est que pour pouvoir prouver une récurrence il vous faut un lien ce qu'on appelle le lien perfil s'il vous faut un lien entre UN plus 1 et UN et regardez la question 2B le début de la question 2B c'est exprimer UN plus 1 en fonction de UN donc en fait je fais 2B avant de faire 2A mais j'ai pas trop le choix c'est ce que je pense donc 2B je vais la faire par contre je vais pas faire la récurrence mais je vais faire 2B on l'avait déjà vu en début d'année mais on s'en est pas trop servi quand on a un produit comme ça ça revient à faire une relation de Schall on peut toujours trouver une relation de récurrence entre les termes du produit donc UN plus 1 c'est le produit pour K égale 0 à N plus 1 des 1 plus 1 sur 2 puissance K et comment j'écris ma relation de Schall pour un produit ça va faire le produit de K égale je le fais lentement d'un point de vue théorique et après on détaille oula comment vous me complétez les bornes ici qui manquent Auxence parfait très très bien Auxence ça fait ça et donc ce premier membre là je vais le souligner en bleu ce membre là ça fait UN et ce membre là il n'y a qu'un seul membre dans le produit ça fait 1 plus 1 sur 2 puissance N plus 1 faisons du coup la deuxième partie de la question puis en déduire les variations de la suite UN parce que pour une fois c'est pas un truc standard c'est rare qu'on a oh si ça marche on peut faire la méthode standard je suis bête je pense qu'ils attendent pas à ce que vous faites ce que moi je vais faire mais comment on pourrait trouver le sens de variation de cette suite pour rappeler un point de cours que j'utilise jamais mais que vous avez vu au lycée il sert pas à grand chose mais on peut s'en servir plus rapidement ici pour prouver qu'une suite est croissante on peut montrer que UN plus 1 moins UN positif ou on peut montrer quoi qu'à ou tard ouais on le compare à 1 on montre qu'il est plus grand que 1 c'est la même idée et je pense que c'est ce qu'ils veulent vous faire faire ici parce que si vous prenez l'équation qui est là et que vous la multipliez par 1 sur UN ça vous donne UN plus 1 sur UN qui est égal à 1 plus 1 sur 2N plus 1 et ça c'est supérieur ou égal à 1 je vais être clair il n'y en a pas besoin parce que où vous me faites UN plus 1 moins UN comme moi je vous donne ça vous l'écrivez que c'est UN facteur de 1 sur 1 plus 2 puissance N plus 1 moins UN et qu'est-ce qu'il reste à faire à factoriser par UN et c'est tout si vous factorisez par UN ça va faire 1 plus 1 sur 2 puissance N plus 1 moins 1 et ça fait du UN sur 2 puissance N plus 1 strictement positif bien sûr donc il n'y en a pas besoin de cette méthode mais ça valait le coup de le rappeler vu que l'exo a l'air de partir là-dessus oui Samy dans le cadre de cette exaction enfin maintenant c'est utile mais si je commençais le sujet avec la 2A c'est que je disais que le produit c'était 2 3 et je commence par 1 qui sera 1 demi 3 1 qui sera 1 et que je dis que le reste du produit est à terme supérieur à 1 je pense que ça va vu que le sujet de toute façon est mis dans le sens inverse je pense qu'on va avoir des réponses foireuses à la question 1 donc à partir de là je pense que le barème va être permissif on se rend compte que quand les questions ne sont pas dans un ordre très méthodique les rédactions deviennent ça part en vrille donc en général on met des bouts de poing un peu partout pour se trouver soyons clairs je ne vais pas faire la question 3 c'est une question de cours de semaine 1 quand vous étiez encore des tout petits bébés vous vous en rappelez c'était dur et tout il fallait étudier une fonction en déduire un majorant de ln de un donc ils veulent un majorant de ln de un ln de un c'est le ln du produit ça commence à 0 ça commence à 0 j'espère que vous voyez tous que ça c'est exactement la somme des ln ça c'est bien du ln de 1 plus x et donc c'est plus petit que x par la question 3 et donc ça c'est plus petit que la somme pour k égale 0 à n des 1 sur 2 puissance k ceci n'est pas une réponse satisfaisante à cette question et j'en ai marre parce qu'à chaque ds c'est la même chose on vous demande un majorant de cette suite un majorant de quoi ne doit pas dépendre le majorant ? de n donc il faut que vous me trouviez un majorant qui ne dépend pas de n donc il faut continuer les calculs comment on continue ? deuxième point qui m'énerve vos règles sur les puissances c'est quoi ce 1 sur 2 puissance k ? c'est du 1 demi à la puissance k et instantanément ça devient une somme de suite géométrique donc ça devient je simplifie un peu vite mon dénominateur mais ça me fait ceci j'ai été un peu vite pour la simplification du dénominateur mais je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus un majorant c'est une constante quand on dit qu'on a une suite croissante majorée on doit majorer par une constante quand vous me dites que c'est plus grand que 1 sur n donc c'est minoré non si vous me dites que 1 sur n c'est positif donc c'est minoré par 0 par exemple pour un autre exo ah ok ça ça a du sens et par quoi je vais majorer ? ça c'est toujours pas une constante j'ai simplifié quand même j'ai plus de sigma mais ça c'est toujours pas une constante par quelle constante je vais majorer ? c'est pas très très compliqué ça c'est plus petit que ça c'est plus petit que oui c'est plus petit que 2 parce que car moins ça c'est négatif ça c'est un nombre négatif donc on a 2 moins un nombre ou moins un nombre positif donc c'est plus petit que 2 donc on a bien un majorant de LNDUN désolé pour ce matin il a jamais voulu me connecter à Teams je sais pas ce qu'il s'est passé on résume ce qu'on a fait ce matin on a dit qu'on avait une suite qui est UN plus grande que 2 on a dit que UN est croissante et on a dit que LN de UN est plus petite que 2 c'est ce qu'on a réussi à prouver ce matin en utilisant les questions précédentes montrer que la suite UN converge vers un réel L élément de l'intervalle 2 exponentiel de 2 qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire ? qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire ? il y a juste un petit concept à penser pour essayer de voir comment ça noie ouais c'est juste ça qu'ils veulent mais il n'y a même pas besoin de passer à la limite la vraie idée la seule chose qui a un tout petit peu ce qui doit vous choquer et vous faire un tout petit peu c'est d'où vient ce exponentiel de 2 et ce exponentiel de 2 il vient du fait qu'on a que LN de UN est plus petit que 2 donc forcément en composant par exponentiel UN qui est plus petit que exponentiel de 2 car exponentiel strictement 3 centres maintenant qu'on a ça donc on sait deux choses on sait que la suite UN elle est comprise entre 2 et exponentiel de 2 pour toute N appartenant à N oui et UN strictement croissante là tout se termine maintenant sans trouver de difficulté par théorème de la limite monotone UN est croissante majorée donc converge vers L et on a bien que L est compris entre 2 et epsilon 2 tout simplement parce que UN est compris entre 2 et ah pourquoi epsilon 2 excusez moi exponentiel de 2 voilà donc ça c'était juste des choses basiques pour faire ça c'est la question 5 qui est la plus intéressante de ce sujet mais elle est longue donc tout le but de la question c'est de montrer la nature de la série de termes général L moins UN donc maintenant qu'on sait que UN tend vers L et que UN croit on va aller essayer de regarder la série à terme positif L moins UN on sait oui que forcément enfin vu que UN croit vers L L moins UN c'est forcément positif et on sait aussi que L moins UN ça tend vers 0 donc on est dans toutes les conditions simples pour pouvoir avoir la convergence d'une série mais on n'a pas de divergence grossière et on a bien une série à terme positif donc là maintenant tout le reste de la partie va consister à essayer de justifier la convergence de cette suite justifier que LN de UN converge et que le nombre LN de L c'est la somme qui est là la convergence de LN de UN ça va pas être très très compliqué on a UN qui tend vers L et L qui appartient à l'intervalle 2 exponentielle de 2 donc ça tend pas vers n'importe quel réel ça tend vers un réel L qui est compris entre 2 et exponentielle de 2 donc forcément LN de UN ça tend quand N tend R plus l'infini vers LN de N car la fonction LN est continue sur R plus étoile il y aurait pu avoir un problème si la suite UN tendait vers 0 et ce qui n'est pas possible avec ce qui se passe au dessus si la suite UN tendait vers 0 dans ce cas là ça tendait vers bah justement en passant à la limite avec du LN ça aurait pu tendre vers la limite de LN en 0 et ça aurait été vers moins l'infini ça n'aurait pas convergé mais là il n'y a aucun doute le L il commence à 2 donc il n'y a aucun doute ça tend bien vers LN de L donc la suite LN de UN est bien convergente et tend vers LN de L or ça je remets mais on l'a fait ce matin LN de UN on l'a écrit ce matin vu que UN s'écrit avec un produit on l'avait écrit avec une somme on avait directement écrit que LN de UN c'est la somme pour K égale 0 à N des LN de 1 plus 1 sur 2 puissance 4 on l'avait écrit ça donc forcément puisqu'on sait que LN de UN tend vers LN de N on sait que la série de termes général LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K par définition est convergente et que du coup sa somme c'est la limite de cette suite là donc la série de termes général LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K est convergente on revient à la définition si la somme a une limite finie alors elle est convergente et sa somme la somme pour K égale 0 à plus l'infini des LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K c'est la limite de la suite qu'on a nommée qui s'appelle LN de L bon ça va un peu vite pour les 3 sur Teams vu que ce matin on a passé du temps pour décomposer justement le LN de UN qui était parti d'un produit pour revenir à cette somme là c'était justement cet exo là il est pour faire le lien entre comment on fait des limites sur des produits alors qu'on a des nous on a des cours sur des somme montrer que LN de L sur UN ça fait ce petit truc horrible là je crois que tout est à l'écran j'ai juste besoin d'une petite indication oui Athénaïs c'est juste ça c'est vraiment juste ça LN de L sur UN c'est du LN de L moins LN de UN on a vu via la question présente que ça c'est la somme pour K égale 0 à plus l'infini donc ça c'est 5A des LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K et LN de UL on l'a écrit juste au dessus c'est ce qui est je pointe là-haut en rouge mais c'était ce qu'on a écrit juste avant ça c'est la somme pour K égale 0 à N des LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K et donc ça c'est juste du châle ça fait bien la somme de N plus 1 à plus l'infini des LN de 1 sur 1 plus 2 puissance K alors si nous font une question intermédiaire comme ça c'est qu'après on va s'en servir hop on avance un peu vérifier en utilisant le résultat de la question 3A alors je ne suis pas remonté sur 3A il faut peut-être que j'aille revoir c'était quoi 3A 3A c'était oui encore une fois le fait que LN de 1 plus X est plus petit que X que LN de L sur N c'est plus petit que 1 sur 2 puissance K oh tiens ça va nous permettre de voir quelque chose d'intéressant mince j'ai plus mes calculs de ce matin ce qui va être bête mais c'est intéressant ils veulent en utilisant le résultat de la question précédente montrer ça donc clairement déjà d'après 5B d'après la question précédente qu'est-ce qu'on peut dire pour la partie qui est là de cette inégalité pourquoi c'est positif il y a plein de raisons mais moi j'ai envie d'utiliser la question précédente Samy c'est pas voilà en fait j'ai juste envie de dire que c'est la somme d'une série à terme positif c'est forcément un nombre positif d'après 5B on sait que 1 sur 2K c'est positif enfin c'est même pardon c'est même supérieur ou égal à 1 ce qui implique que les LN de 1 plus 1 sur 2 puissance K c'est supérieur ou égal à 0 donc LN de L sur UN c'est positif en tant que somme d'une série à terme positif on pouvait le savoir aussi parce que UN croit vers L donc UN est forcément plus petit que L donc L sur UN est forcément plus grand que 1 c'est un autre argument c'est un autre argument qui a rien à voir avec ça mais en tant que somme de termes positifs ok donc ça on le sait maintenant donc LN de L sur UN c'est égal à la somme pour K K égale N plus 1 à plus l'infini des LN de 1 plus 1 sur 2 K ils veulent nous faire utiliser 3 donc on va utiliser ce qu'ils utilisent en 3 c'est que ça c'est plus petit que la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini je vais tout de suite l'écrire comme ça pour gagner un tout petit peu de temps 1 sur 2 puissance K c'est un demi puissance K et est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur de cette somme de tête la somme qui reste la somme pour 2 K égale N plus 1 à plus l'infini des un demi puissance K c'est juste pour dire quelque chose je ne veux pas de décalage d'indice je ne veux pas de calcul compliqué c'est juste un truc logique Samy ? et on prend la somme pour K allant de 0 à plus l'infini moins la somme de K allant de 0 à N c'est exactement ça mais on peut même le voir en visuel c'est pour ça que je voulais le dire vous savez deux choses la somme pour K égale 0 à N des un demi puissance K d'un côté vous avez appris que ça ça fait 1 moins un demi puissance N plus 1 sur 1 moins demi vous avez appris que la somme pour K égale 0 à plus l'infini des un demi puissance K c'est 1 sur 1 moins un demi moi je vois très bien c'est quoi la différence entre les deux en fait on le voit en visuel la différence entre les deux termes ça ça fait 1 demi puissance N plus 1 sur 1 moins un demi et c'est vraiment ça c'est vraiment l'idée de Samy c'est à dire que pour calculer ça c'est ce terme là auquel on enlève ce terme là mais comme vous connaissez les deux formules et qu'en fait ce qui marche bien ici c'est que la partie de la formule partielle elle apparaît dans la limite donc quand on rentranche l'un à l'autre ça se simplifie bien en fait il reste plus qu'à simplifier ce terme là mais ce terme là donc 1 moins 1 demi au dénominateur ça fait du 2 au numérateur ça fait du 2 facteur de 1 demi puissance N plus 1 et donc ça ça fait bien du 1 demi puissance N et c'était ce qu'il nous demande dans le sujet je pense pas me tromper de toute façon on peut pas faire mieux donc oui LN de ça c'est plus petit que ça hop déduire de la question précédente que L moins UN c'est plus petit que L facteur 2 1 moins exponentiel de moins 1 sur 2 puissance N alors c'est clairement déduire de la question précédente comment vous faites moi j'ai le début je me doute que ça va me mener à la fin mais moi j'ai que le début enfin moi quand je réfléchis à ça j'ai que le début Samy ? C'est l'idée non non mais c'est l'idée mais moi il y a un truc qui me guide et qui me fait dire le début de ce que je veux faire je sais pas après ce qui va se passer mais moi je sais très bien comment je commence mon calcul et je commence pas comme ça le détail technique du calcul il va apparaître après mais le début du calcul pour moi il est lié à ça puisque dans mon calcul j'ai du 1 sur 2 puissance N et que là il y a du exponentiel de moins 1 sur 2 puissance N moi la première chose que je vais faire c'est faire apparaître ce exponentiel de moins 1 sur 2 puissance N donc pour le faire apparaître je vais partir de l'inégalité précédente et je vais d'abord la multiplier par moins 1 et ensuite la composer par exponentiel donc ça c'est on en était où ? on était à LN de L sur UN compris entre 0 et 1 sur 2 puissance N hop c'est parti bah allons-y je vais d'abord la multiplier par moins 1 multiplier par moins 1 LN de L sur UN ouais on va l'écrire LN de UN sur L si ça vous va c'est ça le multiplier par moins 1 et là je vais obtenir du moins 1 demi puissance N ensuite maintenant je compose par exponentiel qui est strictement croissante ça va me faire du 1 maintenant ce nombre là j'en suis arrivé là donc selon clair maintenant ce nombre là je vais le multiplier par moins 1 et je vais ajouter 1 puis je vais le multiplier par L derrière on va voir ce qu'il se passe donc maintenant je fais fois moins 1 je vais ajouter 1 et la dernière étape pour revenir sur l'inégalité du sujet je vais multiplier par N et on sait bien que L il est forcément supérieur ou égal à 2 donc positif ce qui m'intéresse c'est surtout positivité mais si je multiplie par L ça ça va me faire du L moins UN plus petit que L fois je voulais juste celle là elle m'intéressait aussi pour cette raison là en fait vraiment quand j'ai regardé la question j'ai fait qu'est-ce qu'ils veulent faire comment ils arrivent à ça et vraiment en fait j'ai pas réfléchi plus loin que je m'en fiche de pourquoi ils veulent le faire la technique elle est guidée par le fait que j'ai mon 1 sur 2 puissance N qui est là-bas et du coup si j'applique toutes les opérations une à une à partir d'un sur 2 puissance N on va voir ce qu'ils espacent et vraiment il se passe strictement rien d'autre que on part de l'inégalité de base et on fait apparaître le membre de droite qui veulent alors donc si on ne comprend pas à quoi ça sert c'est qu'ils doivent s'en servir plus tard c'est où j'en suis où hop justifier que pour tout réel x on a 1 moins exponentiel moins x plus petit que x très très bonne idée ça marche très très bien tout à fait d'accord idée 1 cas ou tard théorème des accroissements fini ça marche vraiment on part de l'égalité pour ne pas avoir de valeur absolue mais très très bien quelqu'un a une autre idée ? t'es naïs ? oh utiliser 3 ah on doit pouvoir s'en sortir à partir de celle là thénaïs parce que moi je voulais vous faire trouver un autre argument et c'est le même argument des deux côtés donc j'y avais pas pensé comme toi mais je suis sûr que ça doit marcher thénaïs on utilise 3 2 autres idées encore mais je suis sûr je vous garantis que ça marche parce que la version d'Athénaï c'est la même version que la mienne mais en l'utilisant dans l'autre sens je vous ai pas embêté ce matin avec ça mais là j'ai envie de vous embêter 3 comment on prouve ça Benjamin étude de fonction Benjamin l'idée 4 ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas parlé tellement longtemps que vous l'avez oublié c'était celle-là c'était celle-là Hugo c'est de la convexité de la fonction exponentielle c'est de la convexité de la fonction exponentielle et c'est pour ça que je dis que c'est la même idée que ça doit marcher ce que tu me dis Thénaïs parce que la 3A c'était la concavité de la fonction LN donc on peut le retrouver aussi par ça je ne vous fais pas la preuve je vous assure que n'importe laquelle de ces 4 méthodes va marcher du moment qu'elle est bien appliquée ça vous va ? c'est un petit résultat technique sur les fonctions on l'a fait en début d'année on ne le refera pas ici en déduire que on avait quoi ? nous on avait cette inégalité là parce que je peux arriver à la recopier ailleurs nous on a ça je n'ai pas fait assez gros nous on a ça j'avais oublié de mettre le UN ah non c'est qu'il n'est pas passé on veut ceci donc clairement avec la parenthèse qui est là l'idée c'est juste d'utiliser la majoration qui nous donne pour dire que ça c'est plus petit que L sur 2 puissance N conclure quant à la nature de la série de termes général L-UN qu'est-ce qu'on peut dire à cette série des L sur divisé par 2 puissance N ça c'est la série qu'on veut encadrer on a dit que c'est plus petit que cette série là vous ne pouvez pas me dire quelque chose pour essayer de finir quant à la convergence de la série il y a un moment je sais qu'on se compare toujours à Riemann mais il va falloir apprendre le cours si UN ça s'écrit Q puissance N la série on dit que c'est une série géométrique elle est convergente quand Q est plus petit que 1 ça fait quoi ce nombre là ? c'est donc une série géométrique de raison Q plus petite que 1 en valeur absolue c'est donc une série convergente on a majoré notre terme par une série convergente ça en fait donc une série convergente on a sigma des L sur 2 puissance N qui convergent en tant que série géométrique de raison appartenant à moins 1,1 par critère de comparaison euh pardon ce qu'on voulait c'était la série des L moins UN converge sur les séries à terme positif ok on a fait tout ce que je voulais faire il reste un exo qu'on n'a pas fait aujourd'hui de la liste d'exo mais on a fait tout ce que je voulais qu'on fasse le dernier exo je vous le laisse oula en quelques minutes j'aurai pas le temps de de vous faire repartir sur une série pourquoi j'ai pas là sur une série euh enfin c'est une suite encore une fois une suite implicite dont on essaye de faire des calculs dessus ça marche de la même façon enfin il n'y a rien de très compliqué mais ça a peu d'intérêt vu qu'on a déjà fait le dernier là euh ce matin je vais en profiter juste euh même si votre poly est en repro pour qu'on attaque juste le concept du nouveau chapitre de proba euh qu'on comprenne ce qu'on va faire comme cours à partir de jeudi matin euh quel est le concept du nouveau chapitre de proba qu'est-ce qui change par rapport à avant sincèrement quasiment rien on va juste autoriser des épreuves à faire ce qu'on ne leur autorisait pas avant c'est-à-dire à pouvoir ne pas savoir quand elles vont s'arrêter c'est tout et donc on peut prendre un exemple très très simple pour considérer ça c'est imaginons qu'on fasse une expérience où l'expérience consiste juste à euh on lance une pièce équilibrée équilibrée à pile ou face indéfiniment alors pourquoi on va voir que ça ne change strictement rien bah ce que je vais pouvoir par exemple vouloir regarder c'est euh ce qui peut m'intéresser c'est euh trouver le rang d'apparition du premier pile si je lance ma pièce indéfiniment je peux essayer d'avoir le rang d'apparition du premier pile si j'appelle grand x ce rang et c'est ça c'est le point principal qui va changer ce serait quoi le support de cette variable grand x qui calcule le rang d'obtention du premier pile de cette variable enfin de quand vous lancez à pile ou face oui Cassiopée oui un rang entier de 1 plus l'infini ce qu'on appelle tout simplement n étoiles c'est ça c'est les entiers qui vont de 1 jusqu'e plus l'infini donc oui voilà ça change on avait jamais eu une variable qui faisait ça par exemple avant mais pourquoi je vous dis que ça ne change rien pour une raison bien simple maintenant qu'on a défini le support plus rien ne change pourquoi plus rien ne change pour le calcul pour les raisonnements de probat parce que si je veux calculer le rang mon premier pile a lieu au rang n mais disons même au rang 10 est-ce qu'il y a besoin de faire une infinité de tirages pour aller considérer quand est-ce qu'un tirage qui fait que mon premier pile arrive au rang 10 maintenant il y a juste besoin de faire 10 tirages pas plus donc en fait pour tous les calculs de probabilité qu'on va faire tous on va faire un nombre de tirages fini même si la variable peut aller jusqu'à plus l'infini donc à cause de ça tous les raisonnements de probat qu'on avait les formules de probat totale les formules de probat composé tous ces trucs là vont marcher exactement et je dis bien exactement de la même façon donc ça va rien changer là dessus par exemple si je voudrais faire ça comment on fait le premier pile en position n on fait un face en position 1 et un face en position 2 et un face en position n-1 et un face pardon pas et un face justement et un pile en position n est-ce que ça va à tout le monde que c'est ça qui se passe si on relance la même pièce plusieurs fois on peut dire que les tirages sont indépendants ça fait la pièce ça fait P de F1 fois P de F2 fois P de Fn-1 fois P de Pn si maintenant la pièce est équilibrée toutes les probas qui sont là elles font toutes 1,5 et ça ça fait du 1,5 puissance n oui même le dernier la probabilité de faire pile c'est 1,5 il y a bien une tirage donc en fait ça fait du 1,5 puissance n on vient de découvrir ce qu'on verra plus tard dans d'ici une bonne semaine c'est la loi géométrique de paramètre 1,5 que je vais vous créer si ça n'avait pas été équilibré on aurait eu une probable P de F3 on aurait une loi géométrique de paramètre P et oui ça définit bien une loi de probabilité c'est ça qui change puisque le support c'est sur n étoile si je veux faire la somme de toutes les probabilités bah ma somme elle va commencer à 1 et elle va aller jusqu'à plus l'infini c'est donc une série mais cette série c'est la série géométrique on le sait la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1,5 puissance n alors je triche un peu il faudrait revenir aux bornes finies mais ça c'est bien la somme de 0 à plus l'infini des 1,5 puissance n moins le terme d'ordre 0 je viens d'appliquer chale et ça on sait bien que ça fait du 1 sur 1 moins 1,5 moins 1 ça fait du 2 moins 1 ça fait 1 donc en fait on a bien créé une loi de probabilité avec ce principe là et cet événement là donc voilà ce qu'on va faire comme variable qu'est-ce qui va changer ce qui va changer c'est ça ça existera toujours la somme des probabilités puisque c'est l'ensemble juste des possibilités la somme va toujours faire 1 donc la somme des probabilités c'est toujours une série convergente il n'y a aucun souci là-dessus et on sait que cette série elle somme à 1 vu qu'on somme des termes positifs et la somme de tous les termes doit faire 1 par contre quand on va vouloir essayer de définir l'espérance de x on le sait notre formule de cours et elle ne change pas rien ne change c'est la somme pour x appartenant à x de oméga des k probabilités de x égale pardon j'ai mis des x donc si je mets des x x probabilités de x égale x ce qui pour notre exemple va devenir une somme pour n égale 1 à plus l'infini c'est ça le support de ma variable des n fois probabilités de x égale n le problème c'est que je sais que cette somme elle va vite vers 0 vu que ça fait une série convergente mais cette série je la multiplie par n un truc qui va vers l'infini donc je ralentis ma série rien n'assure que cette série va converger c'est à dire ce qui va changer c'est que toute variable finie admet tout le temps une espérance et une variance parce que c'est des calculs de somme finie il n'y a aucun doute que ça existe là une variable peut très bien ne pas avoir d'espérance et de variance et donc à chaque fois il faudra vérifier est-ce que ça existe et la calculer si on vous demande de la calculer mais d'où toute notre technique d'avant je vous ai déjà dit dans le chapitre sur les séries que si on veut par exemple pour cette variable-ci essayer de vérifier si l'espérance existe et la calculer si on vous pose cette question-là d'une traite on ne va pas aller s'embêter à aller faire la convergence on va juste revenir aux sommes partielles faire le calcul de la limite ce qui pourra en même temps que ça converge donc par exemple si je fais ça ici si on vous demande cette somme-là comment on la calcule ? on l'a vu hier en TD c'est pas très très compliqué c'est lié à la série dérivée de la série géométrique il faut juste transformer le n qui est là voilà il faut faire apparaître le n-1 donc ça je vais le réécrire n-1 plus 1 ça va me sortir à un demi devant et ça va me faire ceci et ceci par le cours sur les séries on sait que ça tank en grand N tend vers plus l'infini vers la série dérivée de la géométrique donc vers ceci je vous fais pas la simplification mais je vous assure que le calcul final ça fait deux c'est juste une simplification de nombre et c'est logique quand vous jouez à pile ou face avec une pièce équilibrée en moyenne en combien de tirages vous allez obtenir votre premier pile ? en deux tirages ce qui paraît complètement logique même si le nombre de tirages peut aller jusqu'à l'infini alors donc moralement vraiment tout va marcher de la même façon sauf qu'à la place d'avoir des sommes finies on a des séries donc l'espérance et la variance peuvent ne pas exister ce qui va être une petite complexité qu'on va rajouter derrière et là je viens de vous faire un cas où ça marche mais je vous rappelle une question de cours de cette semaine on a vu que la somme pour n supérieure enfin on sait que la somme pardon pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur nn plus 1 c'est une question de cours de cette semaine ça ça fait 1 donc ça je pourrais encore l'avoir comme une probabilité d'une autre variable probabilité de y égale à n de la même façon mais si j'essaye de regarder l'espérance de y ici ça me ferait la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n fois 1 sur n n plus 1 ce qui deviendrait la série des 1 sur n plus 1 et ici on sait très bien maintenant que 1 sur n plus 1 c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n série de Riemann qui diverge donc cette variable là elle n'admet pas d'espérance donc on va se poser cette question là donc en fait c'est d'ailleurs pour ça que il n'y a pas un nombre hallucinant de sujets qui parlent de série parce qu'en fait les sujets qui parlent de série en fait ils parlent de proba mais à support infini on fera faire des séries dans ces exos de proba à support infini dernière chose et j'arrêterai là là dessus je vous ai dit que tous les raisonnements vont être les mêmes c'est pas vrai il y a un nouveau type de raisonnement qu'on va ajouter mais ce nouveau type de raisonnement il est très 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 particulier on va le faire très rarement il vous est vraiment pas demandé très souvent mais il y a un nouveau type de raisonnement qui arrive dans mon expérience de lancer une pièce indéfiniment il y a un événement qu'on ne peut pas pour le moment considérer avec ce qu'on sait faire ce serait l'événement A on réalise au moins un pile et il y aurait l'événement B qu'on ne peut pas faire qui serait l'événement par exemple on ne réalise que des piles ces deux événements là c'est une nouveauté de ce qu'on ne pouvait pas avoir avant par rapport à mes événements qui étaient PI et FI faire pile ou faire face par rapport au IEM tirage ce serait quoi je pense le plus simple à décrire c'est celui là ce serait quoi l'événement B on ne réalise que des piles ah oui il est lié à A mais juste en termes d'événement comment vous pourriez me le décrire ça veut dire quoi on ne réalise que des piles ça veut dire qu'on fait P1 et P2 et PN et on continue et c'est ça qui change tout on continue indéfiniment donc ça c'est ce qu'on va voir c'est un nouveau truc c'est que ça ça va s'écrire l'intersection pour I égale 1 plus l'infini des pays c'est un événement que même dans la réalité vous ne pouvez pas réaliser je ne peux pas vous demander personne ne peut réaliser une succession infinie de pile ou face sinon il n'a jamais terminé donc c'est vraiment même un événement qu'on ne peut pas réaliser dans la vraie vie donc comment on va calculer cette probabilité on ne peut pas la calculer elle-même on va la calculer comme une limite cette probabilité c'est la limite de la probabilité où on va faire ceci un peu comme une somme partielle de serré ou ce genre de choses et donc on va faire un théorème limite qui s'appelle aussi en probat le théorème de la limite monotone qui permet de faire des limites de ces intersections et par contre le calcul de la probat de l'intersection de faire n piles d'affilées ça on sait le faire c'est arrêter un instant n j'ai fait n piles d'affilées je sais la probabilité de faire ces n piles il n'y a aucun souci de la même façon l'événement a on réalise au moins un pile c'est soit on fait p1 ou on fait p2 ou on fait p3 et on continue comme ça indéfiniment c'est la même chose c'est une union pour i égale 1 à plus l'infini des pays de la même façon on ne peut pas réaliser cet événement on est obligé de faire la limite de l'union des pays de 1 jusqu'en n et de voir ce que ça donne donc moralement ce type de raisonnement là que je vous ai dit au final vont appeler un nouveau type de résultat qui s'appelle le théorème de la limite monotone en probat en dehors de ça tout ce qu'on sait faire marche de la même façon et on va refaire pas mal des exos avec ça seule différence dès qu'on aura trouvé fini les raisonnements de probat en probat dès qu'on aura la loi le calcul de variance espérance ça vous demandera de justifier de la convergence en plus ou alors les questions seront ouvertes est-ce que ça admet une espérance et dans ce cas là ça veut dire est-ce que la série converge ou non et c'est tout mais moralement il n'y a vraiment rien dans ce chapitre on va vraiment pas apprendre de nouvelles choses et ça est un bon moyen de refaire des révisions en probat sur le théorème enfin sur la formule des probabilités totales sur la formule des probabilités composées et ce genre de choses oui Amélie alors il y a des FPT qui vont se faire à support infini mais ça quand on va la revoir je vais la reparler ça posera aucun problème parce qu'en fait la FPT ça revient à décomposer une probabilité en plusieurs morceaux donc il n'y a aucun problème de convergence et si on te fait faire ça c'est que toutes les séries vont converger qu'on va savoir calculer les sommes donc ça va revenir encore une fois à faire du calcul de somme de série en fait si vous reprenez le TD d'hier la question 3A et la question 3B où il fallait calculer les termes V0 et VN c'était une formule des probabilités totales infinies mais ça ne change rien au raisonnement qu'on fait on va toujours dire on applique la formule des probabilités totales sur le SCE de la variable d'avant sauf que là le SCE au lieu qu'il aille de 0 jusqu'à petit n il va de 1 jusqu'e plus l'infini et c'est la seule chose qui change on arrête là pour aujourd'hui SCE